Dans le dernier épisode de Phoenix Wright X-Aternity, nous avons appris une chose terrible en effet, le Samurai d'Astéo aurait peut-être perdu son combat. Mais est-ce que cette révélation importe de nouvelles choses pour la suite de cette affaire ? Réponse tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff et nous nous retrouvons pour notre 26e ou 25e épisode de Let's Play de Phoenix Wright. Et il s'est donné. Dans le dernier épisode, nous avons mis qu'ils niront à la pelle, à l'amende, car justement on sait que le Samurai d'Astéo a perdu. Et justement, il dit que c'est la raison pour laquelle il a menti et a déclaré que le Samurai d'Astéo avait gagné. Et on s'attaque maintenant. Il ne pouvait pas supporter la vérité. Animé Spin, let's go ! Silence ! Je demande le silence ! Sous pour력ons ! T sub-moi ! Enfin Kevin ! Et c'est la vérité. Qu'avez-vous vous vu ? Dites à la course ce que vous avez vu. Je.. Ma seconde públic ! Kevin, ce jour-là, vous avez vu le Samurai d'Astéo perdent le combat. n'est ce pas oui ok ok tu as raison le samouraï d'acier est tombé par terre et il bougeait plus je viens silence 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 quel genre de coup quel genre de coup est vous en train de mijoter monsieur white le samouraï d'acier était l'assassin par la victime pourtant selon la déclaration de votre témoin c'est le samouraï d'acier qui est tombé anime spin let's go pour les deux monsieur white qu'est ce qui se passe apparemment nous avons tous commis une grave erreur une erreur en quoi tout cela rime il le samouraï était la victime si l'on comprend ce qui s'est réellement passé tout ceci devient très simple à la fin du combat le samouraï d'acier s'écrouler par terre et il est resté inanimé en d'autres termes le samouraï d'acier n'était pas l'assassin mais la victime ne voyez donc vous ne voyez donc pas jacquameur était le samouraï d'acier silence 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 allons le samouraï d'acier sous cette photographie vous dites que l'homme dans ce costume est il la victime jacquameur en effet votre honneur jacquameur était présent lors des répétitions de la scène d'action ce matin là par conséquent il savait que guise à volonté s'était blessé à la cheville mais mais attendez monsieur la mort était il pas déjà allé au studio un c'est tout ce que tout le monde pensait mieux vous rappelez vous ce qu'a dit madame et chouette lors de son témoignage le jour du martre je suis arrivé au poste de sécurité à 13 heures si j'ai vu ce pauvre maur non monsieur était déjà parti au studio avant que je revienne au poste de sécurité ok monsieur jacquameur a quitté la zone des employés après le déjeuner cependant personne n'a vu aller au studio un il n'y a aucune photo de lui non plus il a attendu que monsieur l'onté fasse une série dans sa loge puis il s'est faufilé dans la loge et a dérobé le costume du samouraï d'acier mais pourquoi la victime aurait-elle fait une chose pareil je je n'en sais rien j'ai pigé et j'ai pigé j'avais l'impression que le samouraï d'acier bougeait bizarrement mais c'est parce que c'était quelqu'un d'autre qui portait son costume papi un mois qu'est-il en fait j'ai gardé quelques données des données ouais et une photo sur mon appareil numérique quoi montrez nous ça tout de suite pas question mec pas question pas tant que tu me regarde comme ça maintenant tiens la voilà oh 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 ah ce n'est pas un ce n'est pas un ce n'est pas un ce n'est pas un c'est comme ça là c'est un je ne sais pas quoi mais on dirait plus un deux qu'un pourquoi je ne sais pas et bien même avec cet élément il est difficile de se prononcer je crois qu'il ne puisse s'agir de n'importe qui dans ce costume qu'en pensez-vous monsieur right j'en suis sûr j'en suis d'accord avec vous monsieur reconnaît il s'agit pas d'une propre concluante je regrette mais ceci n'est pas une preuve suffisante je vous la rend un instant phoenix il ya qui a-t-il regarde encore la photo on est près du but phoenix cette photo contient tout ce que tu as besoin pour gagner sur le procès quoi votre honneur puis-je d'exminer cette photo encore s'il vous prie certainement je ne vois aucune raison de vous empêcher phoenix montre lui il ya une contradiction plaquante et décisive avec l'effet que nous connaissons tout ce qui est incohérent dans cette photo ok alors soit je clique là soit je clique là je crois que c'est là on dirait que vous êtes encore moins sûr de ce que vous êtes de vous d'habitude je suppose que c'est parce que je ne suis pas du tout sûr de ce que j'avance peut-être souhaitez-vous repenser ce que vous avancez monsieur right oui je remercie mon faner donc on s'est trompé puisque c'est pas là qui fait à cliquer c'est là haut votre honneur regardez ceci je vois un portail puis attirer votre attention sur le numéro qui figure sur ce portail le numéro un oui très bien c'est assez difficile à dire mais je pense que c'est plutôt un 2 en tout cas il ne s'agit pas numéro un monsieur votre honneur n'est ce pas je suppose que monsieur hunter on voit où je veux en venir mais c'est impossible de quoi ça est utile vais vous expliquer pour que je puisse réagir en même temps que la cour je vais utiliser le plan du studio le corps a été retrouvé ici au studio un néanmoins que voyons-nous sur la photo prise au moment du meurtre ce n'est pas le numéro un qu'on peut voir ce portail de la photo votre honneur c'est ici que le climat est vraiment il lieu montre juge où le maître a eu lieu et là vous avez compris ce n'est pas le studio un donc c'est le studio ici au studio 2 je vois ceci expliquerait numéro 2 du portail de la photo votre honneur le fait que le lieu que le meurtre est lieu au studio et 2 est crucial le mobilhome s'y trouve comme vous le savez il ya un mobilhome dans le studio 2 ce jour-là une réunion se déroulait dans ce même mobilhome une pause a eu lieu à veille au cours de la réunion coïncidant avec la présumée du décès durant cette pause monsieur mondialo et madame divasquez sont pas sortis manger des côtelettes il se trouvait sur les lieux du crime le chemin menant au mobilhome était bloqué nous le savons déjà le chemin était bloqué à partir 4h15 autrement dit la victime est allée au studio 2 avant 14h15 oui oui je suppose que ce qui s'est passé ou souvenez-vous du témoignage monsieur samonello permettez-moi de rappeler à la course qu'il a dit tous ceux du mobilhome sont innocents par sinon pas plus non tous ceux d'entendre à prendre la boîte fénix tous ceux du mobilhome sont innocents car ils n'ont pas pu aller au studio 1 en réalité c'est contraire qui est exact seul quelqu'un se trouvant dans le mobilhome oui avoir crise fois pouvait avoir commis ce meurtre car ils étaient les seuls à pouvoir accéder au lieu du crime le studio 2 animé spénalise go silence silence voici ce que déclare la défense le crime a eu lieu au studio 2 la personne que la gardienne madame est chouette à vue était la victime jack hammer monsieur hammer pour une raison encore indéterminée à voler le samouraï d'acier le costume samouraï d'acier oui il s'est rendu au studio 2 obduction c'est de la pure folie jack hammer était la victime la victime comment aurait-il pu voler un costume du samouraï d'acier insignez-vous qu'il a fait pour dissimuler les indices de son propre meurtre et bien non bien sûr un ou derrière vous des preuves oui moi que la victime monsieur jack hammer a violé le costume oui on en a la preuve relativement j'en ai la preuve vous avez la preuve vraiment monsieur wright maintenant qu'ils sont surpris je me tente tout à fait moins sûr de moi mais je pense quand même avoir raison voici la preuve que jack hammer a volé le costume et on sait que il y a eu des somnifères que comment dire que sa volonté a fait une sieste et que jack hammer a pris le costume donc c'est obligatement ça la voici un flacon de médicaments vide je l'ai trouvé sur la table de la zone des employés la même table sur laquelle monsieur hammer et monsieur lonté ont déjeuné sur l'étiquette on peut lire somnifères 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 l'accusé monsieur lonté a passé toute l'après-midi à dormir il avait donc été drogué par monsieur hammer attendez un instant bien ce que ce flacon éveille des soupçons rien ne prouve que monsieur hammer n'est utilisé votre honneur j'ai une idée relever les empruntes une idée très bien nous vous écoutons je voudrais qu'on fasse relever les empreintes digitales sur ce flacon si j'ai raison les empreintes de monsieur hammer devait se trouver sur ce flacon je suppose que vous avez raison entendu la cour va s'occuper de ce flacon flacon vide revient au jeu qu'est ce qui se passe la cour suspend la séance pour aujourd'hui voilà on a fini ce procès le témoignage de monsieur kevin miron a révélé de nouveaux éléments dans cette affaire en fait il se peut que les choses ne se soient éroulées d'une toute autre manière qui a été demandée avant mais toutefois je m'en fiche le samoyen assis à vue par mademoiselle chouette était peut-être la victime monsieur jack hammer le crime n'a peut-être pas eu lieu au studio 1 mais au studio 2 et les gens présents dans le mobilhome aurait eu le temps de commettre un meurtre monsieur wright oui votre honneur beaucoup de travail sera de te répondre à ces questions pourquoi monsieur hammer aurait-il volé le costume du samourou d'acier qui l'a tué et pourquoi apporter des réponses à toutes ces questions pour demain ça fait beaucoup de devoir je trouve monsieur hunter il vous faudra reconsidérer votre position dans cette affaire il vous faudra principalement reconsidérer les soupçons posant sur monsieur gustave l'anté ce procès est prolongé jusqu'à demain mais c'est la dernière fois très bien la séance est levée et voilà procès terminé euh donc euh 19 octobre 14h47 tribunal fédéral celle des accusés numéro 1 ouf on l'a échappé belle il s'en est fallu de peu mais on s'en est sorti c'est tout ça qui compte j'ai vraiment pensé à trois reprises qu'on allait perdre ce procès moi aussi vraiment vous avez vraiment l'air tellement sûr de vous ah je devrais peut-être me recycler dans le métier d'acteur par trois fois j'ai vraiment cru que vous alliez passer moi aussi y passer oh oh on plaisante bien sûr on est vous bien sûr je ne plaisantais pas maintenant monsieur l'anté nous devons aller mener une dernière enquête mais je vous promets que demain je vous livre le véritable meurtrier d'accord merci à suivre et voilà deuxième procès terminé et on se retrouve bientôt pour la dernière investigation de cette affaire la volte-face du samouraï c'était TGF stay tuned bonjour à toi et oui ceci est un bonus pour cet épisode 26 du let's play de Phoenix Wright Ace Attorney puisque oui je vous donne un petit bonus puisque je voulais vous faire un petit bonus par épisode par fin de partie maintenant et justement on va commencer par une vidéo enfin une musique issue de Phoenix Wright musical la comédie musicale sur Phoenix Wright vous allez me dire une comédie musicale sur Phoenix Wright what the hell mais pourtant ça existe et justement on va écouter The Samurai Always Wins de ce Phoenix Wright musical c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti pis c'est parti c'est parti c'est parti le Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 You know as well as I do that the witness was being vague, Edgeworth. He still hasn't even testified to seeing the finishing stat. And I think I know why. Cody, you have shown you've got a camera of your own. You never miss any shots. If you could just show a picture of the killing blow, it could help us connect the dots. Because you keep all pictures in an album titled Path to Glory. With a killing blow from every show to tell a hero's story. And I'll tell you this, something is amiss for there's no reason or rhyme. And for what it's worth, no way on earth did Cody see this crime. Witness, testify. This is the last time. Mr. Wright, what is the meaning of this? With a samurai kicking, a samurai punching, a samurai trickle, slip and scratch. The samurai pinching, smut punch, with no matter the cost. The samurai chopping, the samurai slap, the map straight, built a stick and snap. And he was about to ticker-damp. The samurai's never lost. The samurai dodging, the samurai block, the samurai ultra-tough, and caught the ball. The samurai has no longer left, but it's not the same way. Trust me, I don't know what I'm saying. The samurai's dead, but it's not the same way. The samurai's dead, but it's not the same way. It's not the same way. The man has no longer left. A samurai-nation, the samurai-tough, and caught the ball. He is still there. I hung up his back. I hung up his back. I hung up his back. You'll be careful. The samurai's black-tough, and ain't the same way. He can't help you. etwas lnarly. Objection! Supportez l'œuvre sur pwmusical.com et j'espère que vous suivrez la suite de mes aventures sur ce Let's Play de Phoenix Wright. C'était TGF, stay tuned !